J'aurais dû partir mon achat avant. Qu'importe. Comment on fait pour augmenter? On augmente l'intensité du courant. Ça se peut qu'on prenne une pile et on se dit « OK, je vais booster ma pile. » À place d'avoir un voltage de 9 volts, je ne vais pas dire 18 volts. Je pourrais changer ma pile, avoir une pile plus puissante, une pompe plus puissante, puis pomper plus rapidement des charges dans le fil. Ça pourrait augmenter le champ magnétique de mon entretoise. L'entretoise qui est l'espace entre deux surfaces métalliques de mon électromètre. Mais il n'y a pas seulement d'augmenter l'intensité du courant. Il y a un « ou bien ». Tu peux aussi, sans augmenter la pile, qui peut augmenter le nombre de tours de fil de l'électromètre. Et oui, si jamais tu veux augmenter ton champ, tu as juste à déconnecter ta pile, connecter ton fil à d'autres fils, puis faire plusieurs autres enroulements de fil dans le même sens. Si tu as 100 tours de fil, tu vas avoir un certain champ. Mais si tu mets 1000 tours de fil, tu vas avoir un champ 10 pas plus grand. Cool! Tu n'es pas obligé d'avoir une plus grosse pile. tu dois avoir plus de fil. Et je vais vous dire, avoir des électroaimants puissants, ça prend beaucoup de matériel parce que 1000 tours de fil, c'est pesant. Ça fait du fil. Puis en plus, ce morceau de métal-là, c'est du fer. Du fer le plus peu possible. Parce que si tu prends du fer avec d'autres métaux dedans, on appelle ça des alliages, eh bien, il se peut que ton électroaimant ne soit pas tout à fait correct. Ça se peut que ça... Quand on prend du fer ou du nickel ou du cobalt, on est capable de faire des aimants qui sont wow, des électroaimants qui sont vraiment bons. Les meilleurs électroaimants sont en fer. Le fer, il est vraiment lourd. C'est vraiment une bébelle très, très lourde. Ça fait que dans... Quand je vais arriver au collège, il va vous montrer par vidéo mon électroaimant. C'est un petit électroaimant, mais il est tellement lourd que je suis incapable de le soulever. Je veux dire, quand je le soulève, ça prend tout mon petit champ et c'est dangereux pour que je me blesse le dos. C'est très, très, très lourd. Ça fait que ça, c'était important que je vous parle de comment créer un champ magnétique uniforme. Parce que dans les questions, il y a souvent... Il y a souvent question de champs uniformes. Puis on n'y aise pas avec ça non plus. Toutes les applications technologiques des champs magnétiques, ce sont tous des électroaimants qu'ils fabriquent. Quand on parle de champs magnétiques uniformes, on parle d'une espèce d'objet comme celui-là qui produit ce champ-là. Il est toujours en arrière-pensée qu'un champ magnétique, ça ne se produit pas tout seul. Ça prend du matériel extrêmement lourd pour le faire. Dans les livres, je trouve que ce n'est tellement pas présenté. Ils nous disent « Vous avez un champ magnétique constant. » Oui, oui, oui. J'ai un champ magnétique constant. Vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile d'avoir un champ magnétique constant. La plupart des laboratoires ont des gros électroaimants, mais si tu as un champ magnétique assez puissant et très, très gros, ça te prend un tabaslac de gros morceaux de métal. Imaginez un champ magnétique qui serait aussi large que la table de cuisine. Ça prendrait un morceau de métal aussi large que la table de cuisine. Ça te prendrait du fil de faire le tour. C'est incroyablement... Ça prend tellement d'espace d'avoir un électroaimant qui est puissant et qui est gros et que ça coûte extrêmement cher d'avoir un morceau de métal de cette grandeur-là. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Je voulais juste que vous sentiez « Oh boy! » avoir un champ magnétique intense et uniforme. Bien, ça prend du matériel. C'est cela que je voulais dire. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Go! Il faut que je parle de quoi, là? Il faut que je parle de champs. on va dire. Le champ magnétique, il existe avec les électroaimants, mais il existe aussi avec des aimants ordinaires. On a des électroaimants. Les électroaimants, je vous le rappelle, je reviens. Un électroaimant, si vous enlevez l'électricité, votre électroaimant ne fonctionne plus. C'est cool. Un électroaimant, ça peut être « shutdown ». Tu peux arrêter l'électroaimant. Tandis qu'un aimant ordinaire, comme ça, comme ceux qu'on met sur les frigidaires, ou un barreau aimanté, ou une boussonne, ça, ce sont des objets en acier. Ce n'est pas en fer. C'est en alliage de fer et de carbone. C'est ça de l'acier. Quand tu mets du carbone avec du fer, tu obliges les atomes à garder leur aimantation. Le fer, tout seul, n'est pas capable de garder son aimantation. S'il t'enlève le courant, c'est fini. l'objet n'est plus magnétisé. Il ne peut plus générer du champ magnétique. Mais un aimant qui est fait d'alliages de carbone et de fer, il va se rappeler de continuer à produire des champs magnétiques. Autrement dit, les atomes de ce morceau de matière vont avoir leurs électrons qui vont tourner dans un sens. Puis, le fait que les électrons tournent pas mal dans le même sens, ça crée un mouvement d'ensemble. Oups, j'ai échappé mon crayon. Ça crée un mouvement d'ensemble qui fait en sorte qu'il existe un champ magnétique qui sort de mon dos. Qui rentre plutôt. Qui rentre puis qui sort du matériel. Ici, j'ai fait trois lignes de champ. Une ligne de champ, une deuxième ligne de champ puis une troisième ligne de champ. Il y a des lignes de champ. Mais ces lignes de champs-là, attention, les lignes de champs magnétiques sortent du pôle nord et entrent dans le pôle sud de l'aimant. En fait, tu as des matériaux. Ces matériaux-là, c'est eux autres qui produisent le champ magnétique. Quand le champ magnétique sort de l'objet matériel, il sort puis on appelle ça le pôle nord de l'objet. Parce que les lignes, les lignes de champs sortent du nord. Le nord, c'est juste un endroit dans l'objet qui pointe l'endroit où les lignes de champs sortent. Si jamais les lignes de champs sortaient d'un autre côté, ce côté-là, ce serait le côté nord. Dès que des lignes de champs sortent d'un objet, on appelle ça un nord. Maintenant, il y a d'autres... Ça, c'est un aimant droit et c'est une barre aimantée. Le pôle nord, c'est celui-là parce que ça, c'est un nord, ça, c'est un nord, ça, c'est un nord. Ça sort du nord, ça sort du nord, ça sort du nord. Ça rime. Or, nord, sort, ça rime. Le sud, ça rime pas en tout. Ça entre dans le sud, ça entre dans le sud, ça entre dans le sud. Deuxième chose, les lignes de champs magnétiques ne se croisent pas. Ils peuvent se confondre. Ils ont le droit de se toucher, mais pas de se croiser. Les lignes de champs, je pourrais en mettre plusieurs ici. Je vais en mettre un autre. J'en mets un autre. Voici. Je pourrais en mettre un autre. Ouh, ça, bah oui. je pourrais en mettre encore un autre. Iuuuuh! Je pourrais en mettre. Là, à un moment donné, ça va se toucher, mais ça a le droit de se toucher. Ça n'a pas le droit de se croiser. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Dernière affaire, les lignes de champs magnétiques n'ont pas de début ni de fin. elles forment des boucles. C'est un circuit magnétique. Ah oui? Ben oui. La ligne de champ part. Non, elle ne part pas. Regarde. Où est le début de la sigle? Il n'y a pas de début. Ça boucle. Ah, ici, regardez, il y a une fin. Non, il n'y a pas de fin. Cette ligne-là, elle s'en va comme ça. un moment donné, elle va tasser puis elle va aller très, très loin. Elle va aller se perdre ici, mais elle va revenir. Elle va revenir puis un moment donné, elle va comme ça. Ah, j'en viens. OK. Ça boucle. OK. Les lignes de champs, contrairement aux lignes de champs électriques qui partent des charges positives puis qui finissent dans les charges négatives, une ligne de champs magnétiques, ça n'a pas de début ni de fin. OK. Voyons voir d'autres propriétés du champ. Go. Un aimant. Un aimant, c'est comme ça ici. C'est un aimant droit. Ça aussi, c'est un aimant droit. C'est juste qu'il est plus petit puis il est poigné sur un baillet. Il est fixé sur une petite aiguille de sorte qu'il est capable de pivoter. Un aimant droit qui est capable de pivoter, c'est une boussole. Une boussole, c'est un aimant qui est capable de pivoter. Mais les boussoles, ils sont influencés par des aimants. Quand vous avez une boussole, puis là, je vais faire des films tout à l'heure quand je vais aller au département de physique, je vais aller au laboratoire au D311, puis là, je vais jouer avec des boussoles puis je vais filmer ça, les réactions des objets avec les boussoles. On va voir que certains objets sont capables de déplacer des boussoles, réorienter des boussoles, sont capables d'exercer des forces sur des boussoles. Ces forces-là, on appelle ça des forces magnétiques. Un aimant qui va bouger, faire bouger un autre aimant, on appelle ça des forces magnétiques. Ce n'est pas des forces électriques, ce n'est pas des forces mécaniques, c'est des forces vraiment magnétiques. un objet aimanté peut exercer une force sur un autre objet aimanté. Il y a d'autres formes ici. Un aimant en forme de C, le nord ici, ça sort du nord, ça entre dans le sud, ça c'est le pot sud, ça c'est le pot nord. Puis, les lignes de champs, ils circulent, ils n'ont pas d'entrée, ni de... Ils disent que le B est constant dans l'entretoise de l'aimant en forme de C. Oui, rappelez-vous, ça c'est un morceau de métal en forme de C, puis ça ici, à l'intérieur, c'est constant, le champ magnétique est constant dans l'entretoise d'un électroaimant ou d'un aimant. Ici, cet aimant-là, « Monsieur, il n'y a pas de fil ici! » Non, il n'y a pas de fil, on n'a pas besoin de mettre de fil, parce que ça ici, c'était du carbone avec du métal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait du fil ici. Quand on a créé cet aimant-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du fer avec du carbone, on a mélangé tout ça, on a fait fondre le fer, on a mis de la poudre de carbone dedans, on a mélangé la poudre de carbone avec le fer en fusion, on a... on a... simplement moulé ça, puis qu'un coup qu'il était moulé, cet aimant-là ne fonctionnait pas. Ce qu'on a fait, on a mis... on a envoyé du fil, là, je vais dessiner mon fil, mais on a mis du fil puis on l'a entouré ici, OK? Puis là, on a passé un courant là-dedans, puis pendant qu'on passait le courant, on frappait littéralement le morceau avec un marteau. On frappe, on frappe ce morceau-là avec un marteau pendant que le courant-là... Puis là, ce qui va se passer, c'est que les molécules, l'alliage des... l'alliage à l'intérieur, les atomes, ils vont tous se placer puis ils vont tous commencer à... Je vais le marquer. Les atomes qui vont être ici, ils vont se placer puis ils vont commencer à faire tourner leurs électrons dans le même sens. Quand tu frappes avec ton marteau, ça permet le réalignement des atomes puis du mouvement des électrons pour que, on appelle ça des domaines magnétiques qui se forment et s'alignent. Puis à un moment donné, le morceau devient aimanté. Là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire, OK, maintenant, je vais enlever les fils puis ça va rester comme ça. Le fait d'avoir un alliage de carbone et de fer va garder l'alimentation. Tu peux enlever le fil puis là, tu vas avoir un aimant permanent. Malheureusement, avec l'aliment permanent, tu ne peux pas changer les pôles, tu ne peux pas inverser, c'est fini. Ce n'est pas vraiment utile des aimants permanents, mais on s'en sert quand même pour avoir des champs constants dans l'entretoise. Ce qui est intéressant, c'est qu'un aimant permanent, c'est cool, c'est très, très cool. Tu n'as pas besoin de courant pour le faire marcher. Il marche tout le temps. C'est sûr qu'à la longue, il perd un peu son aimantation. On peut aussi lui faire perdre son aimantation en le chauffant. Si tu chauffes ce morceau-là, ça va désorganiser les domaines magnétiques microscopiques à l'intérieur de l'alliage de sorte que, malheureusement, il va y avoir un mouvement désordonné des électrons autour de leur noyau de sorte qu'il n'y aura plus d'effet magnétique. OK. Ici, lorsque la position de l'aiguille d'une boussole est influencée par un objet, on dit que l'objet qui influence la boussole, on dit que c'est un objet qui est magnétique, qui a des propriétés magnétiques, qui émanent du champ magnétique autour de lui. cet objet-là génère autour de lui une influence magnétique, c'est-à-dire un champ magnétique. Donc là, tu prends un aimant, tu prends un autre aimant, puis là, ça se peut que ces deux aimants-là s'attirent. Bien oui, ils s'attirent parce que les pôles nord d'un aimant vont attirer les pôles sud des autres aimants. Donc, si tu mets une aiguille, comme, bien, pas une aiguille, mais une aiguille aimantée ou une boussole, eh bien, ça se peut que la boussole, le nord, soit attirée par le sud. Le nord d'une boussole va être attiré par le sud d'un aimant. Puis, le sud de cette boussole-là va être attiré par le nord de cet aimant. En fait, on va pouvoir faire bouger des aimants entre eux autres. Ça fait qu'il va y avoir des forces d'attraction ou de répulsion, dépendamment si c'est les mêmes pôles qui se repoussent. Les mêmes pôles se repoussent. Le nord, un nord se repousse. Le sud et le sud se repoussent. Mais le nord et le sud ou le sud et le nord, ça tire. Ça fait que, c'est ça. Je vais avoir des films pour vous montrer ça. J'ai hâte de vous montrer les aimants qu'on a. On a des aimants extrêmement puissants. On a des aimants qui ne sont pas faits nécessairement de fer et de carbone. Ils sont faits avec des minéraux très rares. On appelle ça des terres rares. Ça fait des aimants aux néodynes qui sont extrêmement puissantes pour leur forme et leur grandeur. En parlant de force, on va parler d'ici. Je vais mettre ça comme ça. L'unité de mesure du champ magnétique, ça s'appelle le Tesla. quand on va dire que c'est un champ magnétique très fort, quel est ce champ magnétique? C'est un micro Tesla, monsieur. Un micro Tesla. Ça, c'est pas... Un micro Tesla, c'est pas beaucoup. Mais, en fait, les champs magnétiques, c'est quelque chose d'assez faible. En général, les champs magnétiques sont très faibles. Je vais vous donner... L'aimant le plus puissant du monde, il doit coûter les yeux de la tête. Franchement, ça doit coûter très, très cher. Je ne sais pas à quel point ça peut coûter cher, mais c'est 100 Tesla. Ça, c'est le plus fort des aimants au monde. Moi, je pensais que ça serait des millions de Tesla. Non, non, non. Non, non. C'est 100 Tesla. En fait, je pense que c'est 110 Tesla. Pour l'instant, l'aimant le plus puissant du monde, c'est environ une centaine de Tesla. L'aimant que l'on place sur la porte du réfrigérateur, c'est pour ça que vous avez un sacré bon aimant, l'aimant, quand il colle vraiment sur votre porte de frigidaire, eh bien, cet aimant-là a une intensité d'environ 5 micro Tesla. Ce n'est pas des micro, c'est des milli Tesla. Ça, c'est 5 millièmes de Tesla. Ça, c'est un bon aimant qui colle fermement à votre réfrigérateur, votre porte de réfrigérateur. Il y a aussi le champ magnétique de la planète Terre qui, elle, qui, lui, le champ magnétique de la Terre, c'est, mon doux, 0,00005. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est 50 micro Tesla. 5 micro Tesla, c'est le champ magnétique à la surface de la Terre. Maintenant, ce champ magnétique-là, il est tout petit, ce champ magnétique, mais il est essentiel à la vie sur Terre. En effet, le champ magnétique, bon, parlons de la Terre. La Terre, il y a un pôle nord, il y a un pôle sud. Ça, c'est des pôles nord géographiques. Ça, c'est des pôles nord, pôle sud géographiques. Mais nous, la Terre, c'est comme un aimant. Et cet aimant-là, le nord magnétique, il est pratiquement au sud, puis le sud magnétique, il est au nord. De sorte que les lignes de champ magnétique qui sortent du nord, ils s'en vont vers le nord géographique. C'est pour ça que les boussoles pointent le nord, mais la boussole que vous mettez ici, la boussole que vous mettez ici, on va mettre une boussole qu'on met ici, et bien ça, ça, c'est le nord, ça, c'est le sud. Et bien la boussole, la boussole indique le nord géographique, parce que la ligne de champ qui sort du nord de la planète Terre, le nord magnétique de la planète Terre, eh bien, c'est aussi weird, c'est que le nord géographique correspond au sud magnétique de la planète Terre. Mais attention, la planète Terre n'a pas toujours eu un aimant à l'intérieur de lui. Enfin, on s'explique mal pourquoi il y a un champ magnétique sur Terre. On sait que c'est à cause des mouvements, des charges à l'intérieur de la croûte terrestre, puis à l'intérieur de la structure même de la Terre qui fait qu'il y a un champ électrique. Mais en fait, je n'ai jamais vraiment compris les explications qu'on m'a données. Il faudrait que je relise là-dessus. Tant qu'elle vous donne des niaiseries et que ce n'est pas exact, je n'aime pas en parler. Fait que oui, la Terre a un champ magnétique puis grâce à ce champ magnétique-là, ce qui est formidable là-dedans, c'est que ce champ magnétique-là nous protège des protons qui vont très, très vite, des protons de haute énergie qui proviennent des explosions nucléaires du Soleil. Il y a des protons sur le Soleil, il y en a plein, qui se font éjecter à des vitesses incroyables et ils arrivent sur Terre. Quand ils arrivent sur Terre, ils pourraient arriver à la surface de la Terre et frapper notre peau, notre corps. Notre corps est formé de cellules et ces cellules-là ont des noyaux. Ces noyaux-là, ils sont capables de se reproduire par mitose. Si jamais on les bombarde de protons à haute énergie, il se peut que ces protons-là frappent des brins d'ADN et les cassent. Et si on casse les brins d'ADN de nos cellules, on va les empêcher de se reproduire. Donc, on ne sera plus capable de faire des mitoses. Et ça, c'est intéressant quand un cancer, parce qu'un cancer, c'est une cellule qui se reproduit trop rapidement de façon dysfonctionnelle. Si tu veux l'arrêter, tu la bombardes, tu fais de la radiothérapie, tu leur envoies des protons à haute énergie ou des neutrons. Ça pète le code génétique de la cellule cancérigène, mais ça pète aussi les cellules qui sont à côté qui ne sont pas cancérigènes. La radiothérapie, ça tue les atomes, ça tue les cellules. Tant mieux si tu tues des cellules cancérigènes, mais ça tue les cellules même s'elles ne sont pas cancérigènes. La radiothérapie, le fait de bombarder la peau ou les structures biologiques avec des rayonnements de protons à haute énergie, ça empêche la cellule de pouvoir se reproduire à nouveau. Ça détruit son code génétique. Si on n'était pas protégé par un champ magnétique terrestre, on recevrait une quantité énorme de protons à haute énergie et il y aurait beaucoup, mais beaucoup plus de cancers. Probablement que la vie, les formes de vie complexes pourraient malheureusement être en péril. Mais ce n'est pas le cas. On est protégé par un champ magnétique autour de la Terre, même si ce champ magnétique n'est que de quelques centaines de milliardième de Tesla. Tesla, en passant, c'est le nom de famille de Nikola Tesla qui était un ingénieur, un physicien, un intromagnétisme, un visionnaire, un gars qui a une vie rocambolesque. Allez voir les documentaires sur Tesla, lisez les livres sur Tesla, c'est vraiment une vie en montagne russe. C'est un gars brillant, allumé, un visionnaire, un mégalomane, c'est-à-dire un gars à de grands projets. Le gars, il voyait loin et grand. Et il n'avait pas sa langue dans sa poche. il n'était pas tellement diplomate, mais il était brillant et c'était un grand visionnaire de la production d'hydroélectricité. Franchement, je suis content qu'on ait mis son nom pour une unité électromagnétique. Qu'importe, c'est un grand homme de science, un grand homme qui a fait beaucoup de choses et malheureusement, dans le monde où il a vécu, les gens étaient un peu plus « downers ». C'est-à-dire qu'ils ne voulaient rien savoir de l'électricité magnétiste. Ils pensaient que ça ne servirait absolument à rien alors que lui avait totalement raison sur le développement des civilisations intelligentes. En ce moment, on se parle, mais c'est des objets électroniques avec lesquels on communique. C'est vraiment... On produit de l'électricité à cause des génératrices. Tesla, il a fait des générateurs. il a compris avant même que Faraday comprenne, il faisait des inventions. C'était vraiment un patenteux extraordinaire. Lui, il ne voulait pas nécessairement théoriser cette bébelle-là. Il voulait fabriquer des objets qui étaient spectaculaires. Bravo Tesla. Dernière chose, un appareil d'imagerie à résonance magnétique, ça, c'est des électro-aimants extrêmement puissants. Si vous allez voir des vidéos sur ça ici, vous allez voir comment c'est des appareils extrêmement puissants au niveau du champ magnétique. 10 Tesla, c'est énorme. C'est énorme. Sachant que le plus gros aimant du monde, c'est 100 Tesla, ça, c'est un dième des plus... Une machine à imaginer, à imaginer résonante, c'est super big, c'est pas petit. C'est des grosses, grosses machines parce que, je vous l'ai dit, faire un champ magnétique, intense, ça demande beaucoup de métal. C'est des objets qui sont extrêmement lourds, très, très difficiles à déménager. Écoute, je ne sais pas comment ils ont fait pour installer ces machines-là dans les hôpitaux, mais ça a dû prendre des grues et qu'il a fallu probablement accuter. C'est vraiment un exploit d'apporter une machine aussi lourde que ça dans une salle, dans un hôpital. C'est fou. Là, je vais arrêter de capoter là-dessus. Je veux vous montrer la règle de la main droite. Quand on va demander qu'est le sens du courant, qu'est le sens du champ, il va falloir s'équiper de trucs pour pouvoir donner les sens du champ électrique. Là, je vais parler. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que c'est la même règle qu'en mathématiques ou non? C'est une règle différente. C'est la même règle qu'en mathématiques. Je l'explique à l'instant, ma chère Laurence. Parfait. OK. Good. Voici. Dans les pages ici, cette page-là, elle est dédiée au produit vectoriel qui est ici. Je vais parler de force magnétique. La seule façon de s'apercevoir qu'il y a un champ magnétique, c'est parce qu'il y a des objets qui subissent des forces magnétiques. Les gens disent « Mon Dieu, l'objet bouge seul. » Non, elle ne bouge pas tout seul. Il y a quelque chose de magnétique qui le fait bouger. C'est là qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui bouge, qui est causé par un phénomène magnétique. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Maintenant, comment on fait pour calculer la force? Il paraîtrait que la force magnétique sur une charge. Autrement dit, tu as une charge qui est en mouvement, elle va subir une force. Donc, elle va changer de vitesse. Elle va changer d'orientation de vitesse. En fait, elle ne changera pas de vitesse. Elle va changer l'orientation de sa vitesse. Checker bien ça. La force magnétique que peut subir une charge, un objet chargé en mouvement, ça va être quoi? Ça va être proportionnel à la charge de l'objet. Donc, l'objet, s'il est chargé, il va pouvoir subir une force magnétique. Si l'objet qui se promène dans un champ magnétique n'est pas chargé, cet objet-là ne subira aucune force. Pour subir une force magnétique, il faut que tu aies une charge. Mais ce n'est pas seulement cette condition-là qu'il faut respecter. Il faut aussi que tu aies une vitesse. Il faut que tu aies une charge et il faut que la charge ait une vitesse. Regardez bien ça, je vois. ici. Ça, c'est un champ magnétique. Parfait. Si j'envoie une particule passer à travers ça, si cette particule-là n'est pas chargée, il n'y aura aucune force magnétique qui va s'appliquer sur l'objet si cet objet-là n'est pas chargé. Mais si cet objet-là s'en va comme ça et est chargé, il va y avoir une force. Il va dévier soit vers le haut, vers le bas ou soit de l'autre côté ou de l'autre côté. C'est ce qu'on va avoir. Si je faisais, par exemple, un objet positif qui s'en irait comme ça, cet objet positif s'en va comme ça. Oh non! J'ai un objet qui fonce vers l'entretoise de ce trouillement-là. Quand il va arriver là, il va y avoir une force. Cette force-là, elle va être dans quel sens? La règle de la main droite va nous aider à trouver le sens. fait que voici. Ceci est une expression mathématique. La force en vecteur va être égale à la grandeur de la force, la grandeur de la charge avec son signe. Ça peut être plus ou moins. La vitesse multipliée vectoriellement par le champ, le champ qui est une, qui est les lignes de champ, tu sais. Eh bien, cette expression-là, ça vaut la charge mon dos. Ça vaut cette quantité-là. Sauf que ce qui m'intéresse, c'est d'abord, on va prendre un exemple. J'ai un champ comme celui-là. Regardez, ce champ-là, il est sortant. Vous avez un champ sortant. Autrement dit, c'est tous des pointes de flèche qui pointent vers vous en ce moment, qui sortent de la page. Donc, c'est sûr qu'on a un gros, gros électroaimant qui est dans le chemin, mais que je n'ai pas dessiné. Je n'ai pas dessiné cet électroaimant-là parce qu'il serait dans le chemin. Sauf que ça, c'est à l'intérieur de l'entretoise. Donc, vous avez un entretoise et vous avez un champ magnétique qui est comme ça. Si je faisais un dessin, ça ferait un affaire comme ça. Ça, ça serait... J'aurais... Ça, ça serait mon... Ah, mon dos. Ah, j'ai de la misère à le dessiner. Il faudrait que je prenne mon temps pour le dessiner. Mais, vous avez ici, un morceau de métal. Ça, c'est un autre morceau de métal. Puis, entre les deux, il y a ce champ-là. Il y aurait comme un champ magnétique comme ça ici. Comprenez-vous que ça ici, c'est un électroaimant. Ça aussi, c'est un autre électroaimant. Puis là, je suis entre les deux. Entre les deux, il y a ça. C'est un champ. On voit les flèches ici. J'ai un champ magnétique qui sort de la page. et j'ai une particule positive qui s'en va dans cette direction-là. Eh bien, la force va être perpendiculaire au champ et perpendiculaire à la vitesse. C'est bizarre. La force magnétique, elle est perpendiculaire à ce vecteur-là et elle est aussi perpendiculaire à ce champ-là. C'est écœurant. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. OK. Je reviens ici. Vous avez une charge qui s'en va dans cette direction-là. Vous avez un champ magnétique qui sort de la page. vous allez faire ce produit vectoriel-là comme en mathématiques. Le premier produit, le V, c'est très important. Ce V-là, il vient en premier et après, c'est le B qui vient en deuxième. Fait que vous, vous allez présenter votre main droite avec vos doigts. Vos doigts viennent en premier et vos doigts vont pointer la direction de la vitesse. Donc, la première chose, c'est vos doigts qui pointent la direction de la vitesse. Deuxième chose, c'est que là, vous allez devoir plier vos doigts. Vous devez plier vos doigts pour les mettre parallèles au champ magnétique. Les champs sortent de la page. Donc, vous devez plier vos doigts pour que vos doigts sortent de la page. Ici, on voit que nos doigts sont pliés et ils viennent foncer dans vous autres. Là, j'ai plié mes doigts et mes doigts fléchissent du côté de la paume de la main. Tu ne peux pas faire une extension des doigts. L'extension est limitée. Les os, tu peux faire une extension mais ça va avoir une main droite. Ici, ma main est en extension et ici, ma main est en flexion. J'ai fléchi les doigts. Les doigts fléchissent seulement du côté de la paume. Tu ne peux pas revirer ta main à l'envers parce que ça fait mal. Tu es obligé de mettre ton pouce vers le bas quand tu veux faire une flexion. Il sors. Fait attention prenez pas votre main gauche prenez votre main droite parce que ça c'est la main droite que j'ai dessinée. J'ai fait attention de faire une main droite je n'ai pas fait une main gauche. Vous avez le sens du pouce qui va donner le sens du produit vectoriel. Le pouce va donner le sens. Vous voyez ici il descend. Vous avez un vecteur résultant de cette opération qui descend. est-ce que ça veut dire que c'est la force? Oui. C'est la direction de la force si attention si Q est positif. Si Q est positif ça veut dire que Q va multiplier un vecteur qui pointe vers le bas ici. Si j'ai un Q multiplié par ceci et bien si ce Q est positif ça va donner un vecteur qui est dans le même sens. Le même sens. Vous avez la règle de la main droite qui sert avec votre pouce à trouver la direction de ce vecteur-là. Après ce vecteur-là il faut le multiplier par une constante qui est la charge. si cette charge-là est positive le vecteur va rester orienté de la même façon. Si cette charge-là devient négative le vecteur va devoir être orienté de sens contraire. Vous avez le résultat du pouce qui donne le sens du produit vectoriel. Ce n'est pas le sens tout de suite de la force. Il faut le multiplier par la charge pour que ça devienne le sens de la force. Si ça ici c'est positif ça ne changera pas le sens du produit vectoriel donc ça va être dans le même sens que le pouce. Je le dis ici. Si Q est positif alors le sens de la force est le même que celui du pouce dans la règle de la main droite. Si Q est négatif alors le sens de la force est contraire à celui du pouce. parce que la force est égale à une quantité soit positive ou négative fois le produit vectoriel qui va être géré par la règle de la main droite. Ça c'est le pouce qui détermine le sens. C'est à ça que ça ressemble. Il va y avoir plein de questions si je vais aller voir une question. J'ai fait plusieurs exemples. Ici j'ai fait un autre exemple avec un champ qui entrait. Ce champ-là entre dans le plan. Ça veut dire qu'il y a un gros électro-aimant à quelque part qui produit des champs qui rentrent dans la page. Maintenant vous avez une particule positive qui s'en va dans cette direction-là. On place nos mains dans la direction de la vitesse c'est-à-dire nos doigts et après on va fléchir nos doigts de façon à les pointer dans la direction du champ. On les fait entrer dans le plan. Pour faire ça vous devez faire une flexion en mettant votre pouce vers le haut parce que vous n'avez pas le choix. Il faut fléchir. Si vous utilisez votre main vous êtes capable de faire ça et vous allez voir que votre main va être orientée de cette façon-là. Prenez votre main droite et votre pouce va donner le résultat de V fois croix B. V croix B ça va donner ça sauf que là est-ce que c'est une charge positive? Oui. Ça va être la force. La force va être dans ce sens-là. Elle va être vers le haut. Donc la bébelle qui est ici la charge qui va se promener dans l'entretoise de la grosse émane et bien elle va tourner en cercle comme ça. On va tourner comme ça. On va dévier sous une forme circulaire. Si je faisais d'autres choses je peux vous montrer là j'ai montré les quatre exemples. Une main comme ça une main comme ça les doigts qui pointent en vitesse les doigts qui font la flexion avec le champ puis ici une particule qui s'en va comme ça c'est une particule négative ici. mes doigts dans le sens dans la vitesse puis là je vais plier mes doigts je vais faire une flexion pour que mes doigts sortent qui me rentrent dans la face regarde qui me rentrent dans la face là je me dis ok pour pouvoir faire une flexion de ce sens-là et bien je dois mettre mon pouce dans ce sens-là ça ici c'est le produit vectoriel qui donne vers le haut mais est-ce que la force est vers le haut non la force n'est pas vers le haut la force elle est vers le bas parce que j'ai une particule négative je ne vais pas suivre le sens parce que ma charge est négative n'oubliez pas la charge va multiplier le résultat de votre pouce si la charge est négative ça inverse le sens du pouce c'est ça la règle la main droite wow là vous avez plein 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 de questions je vais juste vous montrer je vais sortir de là je vais aller voir ici j'espère que je suis encore connecté ah non j'avais j'avais ça ici mon test ça c'est mon test tu sais en intro 26 je vais aller voir une question ça va vite wow où sont-ce qui sont les questions de ça au secours où sont-elles elles sont là regardez vous avez plein de questions ici comme celle-là ces questions-là c'est les questions c'est quoi la question indiquer le sens de la force magnétique agissant sur chaque particule chargée passant à travers un champ magnétique ben oui vous avez le champ magnétique ici puis il faut répondre à ces questions-là évidemment je vais vous donner les solutionnaires mais c'est des questions comme celle-là qu'il va falloir répondre je reviens bon d'autres choses je veux montrer d'autres choses le cours va bientôt finir il faut que je me dépêche mais il faut que je sois clair le champ magnétique peut être produit par un courant ben oui dès qu'il y a des charges qui bougent il y a des phénomènes magnétiques donc dans un courant dans un fil il y a des charges qui bougent donc si dans un fil il y a des charges qui bougent ça veut dire qu'autour du fil il va y avoir des phénomènes magnétiques autour du fil ben oui on ne s'en est pas aperçu mais dès qu'il y avait du courant dans un fil il y avait autour du fil un phénomène magnétique on ne l'a jamais ressenti parce qu'on ne subit pas les forces magnétiques c'est tellement petit des forces magnétiques c'est tellement c'est tellement inoffensif aussi tu sais il y en a qui disent ah bon d'où je vais être malade avec ce champ magnétique là non tu ne seras pas malade avec ce champ magnétique il y a des gens qui ont dit ah les pilons d'Hydro-Québec avec leurs fils avec des hautes tensions on va tous mourir on va avoir des cancers parce que il va y avoir des tu sais les fils sont à haute tension puis on ne sait pas ce que ça fait sur le corps oui on sait ce que ça fait sur le corps puis ça ne fait rien pas en tout ça ne fait pas grand chose dans les fils quand il y a du courant il y a automatiquement un champ magnétique qui entoure le fil regardez bien ça j'ai un fil ici avec une pile le courant part de la bande la bande positive donc ça c'est un courant ce n'est pas le sens des électrons dans le fil ça c'est le courant conventionnel ça part du positif de la pile puis ça s'en va et ça revient à la bande négative de la pile ça c'est le sens du courant conventionnel et bien tout au long du fil il y a autour du fil un champ magnétique qui est créé je vais même pouvoir photographier ça avec des instruments spécials en laboratoire que je vais aller filmer tout à l'heure je vais vous ramener les images puis on va pouvoir les regarder mardi maintenant j'ai un autre fil ici je suppose que la bande positive est ici puis là il y a un courant qui s'en va comme ça et bien autour de ce fil là il y a un champ magnétique ici je l'ai dessiné d'une manière différente j'ai dit ça c'est un champ entrant ça c'est un champ sortant et oui ça sort d'ici puis ça s'en rentre là-dedans ça sort ça rentre ça sort ça rentre ça s'en va en arrière du fil ça ressort ça s'en va en avant du fil ça rentre ça s'en va en arrière du fil ça sort ici cette ligne là est reliée à celle-là comment dire ça sort ici ça s'en va en avant du fil ça rentre ça s'en va en arrière du fil ça rentre ça ressort ici en avant du fil bon vous avez compris l'idée ça ici là c'est un champ magnétique qui tourne autour du fil c'est weird ok vous aimez souvent cette représentation là ok mais très souvent cette représentation là elle est elle est notée comme celle-ci ça sort en bas du fil ça sort puis en haut du fil ça boucle ça rentre en haut ça entre en bas ça sort ça boucle ça boucle ou ça boucle comme ça ou ça boucle ici ici le champ est plus ici le champ est moins intense j'ai mis un petit cercle ici le champ est plus intense parce que plus tu es proche du fil plus c'est intense plus tu t'éloignes du fil plus le champ magnétique est faible au moins le champ magnétique est faible mais on va voir on va voir ces équations là quand on va être rendu dans l'aspect quantitatif là ce que je veux voir avec vous c'est le sens comment on met les sens comment on dessine les sens ici ici vous avez un cas particulier c'est weird ce fil là il est il est rectiligne ok et le champ tourne autour quand vous avez un fil qui est rectiligne le champ tourne autour mais quand votre fil n'est pas rectiligne ici ce fil là il est comme plein il est tout en spirale il part en arrière il s'en vient en avant il retourne en arrière c'est comme un rouleau de papier de toilette ça ici ça pourrait être ça pourrait être un morceau de fer avec lequel autour duquel j'aurais enroulé un fil l'enroulement il passe en arrière il revient en avant en arrière il revient en avant il revient en avant il revient en avant on voit ici l'enroulement du fil ce fil là c'est plein de spirales ok et bien le courant il tourne autour autour de quoi il tourne il tourne autour du champ le champ il est rectiligne le champ il est rectiligne à l'intérieur des spires de courant et oui le champ est rectiligne lorsque le courant fait des spires des spirales mais le champ tourne autour en spirale ok quand le fil est droit cool ok ça c'est un électro-aimant ça c'est un autre électro-aimant mais le sens est différent regardez bien le pôle nord est ici parce que les lignes de champ sortent du port ça sort du nord ça entre dans le sud ça sort du nord puis ici ça sort de ce côté-là ça entre ici là on peut se demander oui mais comment on fait pour trouver le sens du champ vous avez les règles de la main droite mais ici Laurence et c'est tout le monde la règle de la main droite que je vais parler en ce moment c'est pas une règle de la main droite qui est relative au au cours de mathématiques c'est une c'est un truc pour connaître la direction la direction du champ puis la direction du courant regardez bien ça je vais vous l'expliquer ici si vous avez un fil droit qui est rectiligne alors vous avez un courant rectiligne ben oui ça c'est un fil droit un courant droit 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 c'est le pouce de la main droite qui devra pointer le sens du courant conventionnel donc si vous avez un fil qui est droit c'est le pouce qui va qui va se placer dans le sens du courant fait qu'ici j'ai un courant comme celui-là je place mon pouce dans ce sens-là j'ai un courant qui monte je place mon pouce dans le sens du courant j'ai un courant qui descend je place mon pouce vers le bas j'ai un courant qui s'en va comme ça je place mon pouce comme ça ok c'est beau j'ai compris pour le pouce puis qu'est-ce que font les doigts ben les doigts les doigts doivent s'enrouler autour du fil vous devez prendre vos doigts puis pouvoir les enrouler et pour les enrouler il faut prendre le fil parce que vous ne pouvez pas enrouler vos doigts sans prendre le fil donc vous devez la main ici est en arrière du fil ici ma main ici est en arrière du fil comme ça je vais pouvoir prendre le fil ma main ici est en avant du fil mais je vais pouvoir quand même prendre le fil ma main est en avant du fil donc est-ce que ma main est en arrière du fil en arrière du fil en avant du fil en avant du fil c'est ça qu'il faut c'est très important de savoir t'es-tu en avant ou en arrière du fil pour prendre ton fil. Si tu mets ton pouce comme ça, tu dois te mettre en avant du fil pour pouvoir enrouler tes mains autour du fil. Et tes mains vont pointer le sens du champ. Le champ qui tourne autour du fil va être pointé par tes doigts. Les doigts qui s'enroulent autour du fil pointent la direction de circulation du champ. Ça, c'est la règle de la main droite. Mais lorsqu'on a un fil droit, le pouce va dans le sens du courant et les doigts s'enroulent dans le sens du champ. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire si vous avez un fil qui tourne autour d'un solide? Ce fil-là tourne autour d'un solide. Il n'est pas rectiligne, là. Alors, vous avez un courant qui tourne et tourbillonne et c'est les doigts de la main droite qui doivent s'enrouler dans le sens du courant conventionnel. Hein, monsieur? Est-ce que c'est le pouce qui s'occupe du courant ou bien c'est les doigts qui s'occupent du courant? Ni un ni l'autre. Le pouce, il s'occupe des affaires qui sont rectilignes. Le pouce s'occupe des affaires rectilignes. Je vais le marquer. Le pouce, c'est rectiligne. Si jamais c'est le fil qui est rectiligne, le pouce, il va indiquer le courant du fil. Les doigts, ça devrait être ce qui tourbillonne, ce qui tourne en rond. Comment je vais marquer ça? Ce qui tourne. Vous mettez vos doigts dans le sens de ce qui tourne. fait que là, regardez bien. Vous avez du courant qui tourne autour d'un noyau. Vous devez mettre vos doigts dans le sens de rotation. Donc, dans le fond, je mets ma main en arrière puis je prends littéralement le morceau de fer et j'enroule mes doigts de façon à ce que ça serait comme mes ongles. Mes ongles. Mes ongles. Oui, oui. Je vais dessiner ça. Ça, c'est un doigt. 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 Puis ça, c'est des ongles. Les flèches que vous voyez, c'est comme si c'était mes ongles. Mes ongles sont vers le bas. Mes ongles sont vers le bas. Je ne sais pas si vous avez compris. Je dois prendre l'électro-aimant, ça, c'est un doigt. En mettant ma main en arrière. Si je décide de faire un autre, je vais en faire un autre. Regardez ça, je vais le faire devant vous. Un beau dessin. Voici mon espèce de noyau. Puis là, je vais prendre un courant. Je vais vous montrer. Ce courant-là, je vais le faire. Faites comme ça. Et voilà. Là, moi, je veux mettre un courant qui tourne comme ça. Ça, ça veut dire que je mettrais une borne positive ici et une borne négative ici. Comme ça, le courant partirait de la borne positive, s'enirait comme ça et reviendrait comme ça. Là, c'est bien beau. Là, on peut se demander « OK, ça, c'est comme un électro-aimant. Je viens de faire comme un électro-aimant ici. Maintenant, le champ, il va être dans quel sens? » Bon, premièrement, je vais mettre ma main. Qu'est-ce qui tourne? C'est mes doigts qui tournent. Puis dans ce temps-là, ici, ce qui tourne, c'est le courant. Donc, le courant, il tourne. Oups, il tourne. Ça veut dire que c'est mes doigts qui vont s'en occuper. OK? Ça fait que mes doigts, je vais devoir placer. Puis là, je vais essayer de dessiner une main. Oh, c'est une divine. Il faut que je prenne... Je vais mettre ma main comme ça. Je vais la dessiner en noir. Voici la main. Ah! Bon, ce n'est pas... Mais je dois mettre ma main par-dessus pour m'enrouler. Donc, dans le fond, on voit que mes doigts... Mes doigts doivent être... Je dois prendre par le dessus de la main. Tu sais, c'est difficile. Ça aurait été tellement plus facile d'être devant vous. Il faut que ma main soit vraiment... Je vais l'enlever. Je vais enlever ça ici. Ah non! J'ai effacé mon un des doigts. Je vais enlever aussi ça ici. OK. Puis là, je vais refaire mon aimant comme il faut. Qu'est-ce que je peux faire ici? Ce que je vais faire... Vous enlevez ça ici. Ça va être plus clair. Donc, voilà. Écoute, ce n'est pas fameux. Mais là, en ce moment, ma main peut s'enrouler puis mes doigts vont suivre le courant qui tourne. Mon pouce mon pouce le champ magnétique là. Bien, ça va être mon pouce qui va le donner. Le champ magnétique est comme ça. Ça, c'est le côté nord de l'aimant. Ça, c'est le côté sud de l'électro-aimant. Ça n'a rien à voir avec, oh, monsieur le courant fait ça. Non, non, c'est la règle de la main droite. Vous devez prendre le cylindre puis vous devez le prendre soit par en dessous. Ici, je l'ai pris par en dessous. Ici, c'est par en dessous. OK? Ici, je le prends par le dessus. Donc, c'est à ça que ça sert. C'est pas évident. Mais vous avez un paquet de questions que vous allez pouvoir répondre à partir de maintenant si vous suivez ces règles-là. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Non, je vais en parler de ça. Ça, je vais en reparler, mais seulement au prochain cours. ça, je vais parler de ça seulement au prochain cours. Hé, c'est tout! C'est tout. Faisons quelques exercices pour voir. Je vais faire quelques exercices. Allons-y. OK. On va prendre le premier exercice. Juste pour le fun. Puis après, on arrête là parce que nous, on a commencé à 10 heures, mais vous devez être libérés notre cours finit à quelle heure d'habitude? Notre cours commence à 9h50 puis il devrait finir à 9h10h50, 11h50. Écoute, le cours doit finir dans deux minutes. Fait que je fais, je fais, j'écris des affaires. Voici des aimants. Fait que je vais faire les chants. Je pars de là. Bang. 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 Oh boy. ces lignes-là, il faut les dessiner à l'intérieur. Ça boucle. Wow. Wow. Oh non! J'ai fait une erreur. C'est quoi cette patente-là? C'est ça ici. C'est ça. C'est ça. Ouais. Vous me voyez là? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là? Bon, bien, on va faire ça. Non, 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 non! Sors! Sors, 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 sors! Ma blonde me dit « Calme-toi! » Elle a raison. Je suis trop excitée. Ça n'a pas de bon sens. Je suis niaiseuse. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Vous m'endurez. C'est écœurant. Oh là là! Checker ça. Bon. Bravo! Je l'ai réussi! Bon. Ça, c'est faire des lignes de champ avec les dessins. Il faut se pratiquer. Les critères de correction, c'est que je regarde si les lignes ne se croisent pas puis je regarde si les lignes bouclent puis je regarde si le sens est correct. Est-ce que ça sort du nord? Ça rentre-tu dans le sud? Ça sort du nord, ça rentre dans le sud? Tout est bouclé? Parfait! Let's go! Fais-en un là! Fais-en un là! Fais-en un... OK. Ici. Ici, c'est quoi? Tu places des boussoles. Ah! Les boussoles? Eh oui! Les boussoles! Go! Je vais vous dire ça, c'est un nord. Ça, c'est un nord. Ça, c'est un sud. OK. Fait que là, la boussole est attirée par le nord. Fait que ça, ça va être comme ça. C'est sûr que ça va être comme ça. Non, non! Wow, wow, wow! J'ai fait une erreur. Ça, c'est un sud. Ça, c'est un nord. Fait que ça va être comme ça. Ça, 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 ça va être... Ça, c'est un sud. Ça, ça va être comme ça. 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 Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. En fait, les lignes de chant sont comme ça. Les lignes. J'ai fait les lignes. Vous avez compris l'idée. Je vais faire un autre exemple. Celui-là. Celui-là, ce serait quoi? J'ai un courant qui s'en va vers le haut. Ça, c'est mon courant. Ça, c'est mon courant. Ma règle de la main droite, c'est que je vais placer... C'est un fil droit. Je vais placer mon pouce comme ça et je vais placer ma main qui s'enroule. Quelle main de poche! Ça, 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 ça. Ça, de toute façon à ce que... OK, on voit ici, ce courant-là me rentre d'en face. Il sort. Ça rentre. Oui, oui. Ça va comme ça. Ça fait que si je me mets vue d'en haut, bien, je vais voir ça, là. Ça, c'est un nord. Ça, c'est un sud. Ça, c'est un nord. Ça, c'est un sud. Ça, c'est un nord. Ça, c'est un sud. Puis, les lignes de chant, si je place ma main, là, ma règle de la main droite, il faudrait que je prenne ça. Il faudrait que je prenne... Ça, c'est mes doigts. Ça, c'est mon pouce. OK. C'est sûr que les lignes de chant entrent dans le sud puis sortent du nord. Bon, vous avez compris. Je fais une dernière. Une dernière exemple. Il y a plein d'exemples que vous pouvez faire, là. Il y a plein, plein, plein d'exemples. OK. Ça, c'est des forces. En tout cas, là, il faut que j'arrête le cours parce qu'il faut que je me libère. Mais on a deux semaines pour faire ce document-là de 53 questions. C'est sûr que je vais en parler aussi. Ça aussi, c'est important. Si j'en faisais un ici, la force, c'est tellement tough de le dessiner. Mais je vais vous donner les solutionnaires de ça. Mais c'est ça qui va vous attendre, là. À l'examen final, vous allez avoir à répondre à ces questions-là. C'est les mêmes questions. OK. Je les ai toutes posées. Parfait. Comment? Je vous écoute. OK. Il y en a un paquet de questions, etc. Ça, vous ne pouvez pas répondre à ces questions-là en ce moment. Ceux-là, vous ne pouvez pas répondre à ces autres parce que je n'ai pas encore donné la théorie de ça. Je vais la donner mardi prochain. Donc, vous pouvez commencer à faire des exercices. Je vais vous envoyer des solutionnaires aussi. C'est important de vraiment maîtriser le sens des champs, le sens du courant. puis, bien, c'est ça. Avez-vous des questions? Là, je vais vous entendre. Je vais... Je vous écoute. Prenez la parole puis je vais... Je vais entendre vos questions ou vos commentaires. Oui, monsieur. Vous avez dit que s'il n'y avait aucun examen à remettre pour aujourd'hui, mais quand on va voir sur le site, ça se dit que c'est pour cette semaine. Est-ce que vous allez le changer? Oui, je vais changer ça. C'est pas pour cette semaine. Je me rends compte qu'avec ce que vous avez reçu, vous ne pouvez pas faire tout ça. Non, ça va être très, très clair. Cette semaine, il n'y a rien à remettre. Rien. OK, super, merci. Vous aviez dit que si on n'était pas d'accord avec les notes, bien, si on n'aimait pas les notes qu'on avait, on pouvait refaire les examens. Absolument. Parfait, merci. bien, ça me fait plaisir. D'autres questions ou d'autres commentaires? Tiens, je vais... Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je suis revenu avec ma grosse face. C'est que, comment j'ai un gros nez avec ça, ça n'a pas de bon sens. Pouf! OK. D'autres choses? Sinon, bien, vous pouvez toujours me rejoindre avec les courriels. Cet après-midi, je ne serai peut-être pas disponible parce que je m'en vais faire des vidéos explicatives. Ah! j'ai vu dans le clavardage une question, une question conversée. Les 53 exercices sont formatifs et ne sont pas à remettre. Effectivement, ils ne sont pas à remettre, ils sont formatifs. Il va y avoir un examen sur ces questions-là qu'eux autres, il va falloir remettre. OK? Mais en ce moment, ces questions-là sont formatives. J'ai posé beaucoup de versions de la même question pour que vous voyez vraiment... C'est important pour moi en tant que professeur que mes étudiants savent comment orienter les champs magnétiques. Que vous ne soyez pas capables de calculer l'intensité d'un champ magnétique, ça me dérange beaucoup moins que vous ne soyez pas capables de dire dans quel sens que ça va. Ils sont formatifs pour l'instant. Il ne faut pas négliger. C'est important de bien comprendre. Vous ne pouvez pas faire... Ça se peut, vous ne fassiez pas tous les exercices, mais au moins, vous avez un paquet d'exercices pour vous exercer pour l'examen final. D'autres questions ou d'autres commentaires? Je peux voir si je veux même vous écrivez quelque chose. Je peux vous voir. On est encore 17. Il n'y a pas d'autres questions qui m'ont été posées à moins que vous ayez de la misère à allumer votre micro. Ah, Zachary? Ah, Zachary est parti. Bon, bien... On va se dire bonjour et je vais vous laisser aller à votre autre cours si jamais vous avez un autre cours. Il est 11h44. Normalement, ça devra finir. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce n'est pas trop pénible. J'espère que chez vous, ça va bien et que vous gardez le moral et que vous vous amusiez du mieux que vous pouvez avec les études que vous avez à faire. J'espère que le cours n'est pas trop stressant. Moi, mon cours, je ne veux pas qu'il soit stressant, mais il y a des gens qui ont fait beaucoup d'efforts et qui ont eu de la misère à faire leur test sans faute. Ce n'est pas évident. Je le sais. j'ai fait un paquet d'erreurs et je m'en excuse. Je remercie aux gens qui me disent « Monsieur, il y a une erreur. J'adore ça. Vous êtes mes étoiles. Je suis vraiment fier de vous autres quand vous voyez que je fais une erreur. Je me sens tellement poche de le faire, mais je ne resterai pas avec ce sentiment-là. Je distrais. Il faudrait que je dorme un peu plus. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Estou-titrage Société Radio-Canada Estou-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021